bonjour mes amis mes collègues vous êtes sur la chaîne azimut dans les vidéos avant je parlais beaucoup de liberté d'expression et en même temps je dis que c'est pas mal de tenir dans la tête où est la vérité à la fin je vais essayer répondre aux questions suivantes est ce qu'il y a la démocratie en russie oui est ce que c'est la même chose que la démocratie européenne non c'est pas la même chose alors qu'est ce qu'il y a comme la différence entre la démocratie russe et la démocratie normale normale c'est-à-dire européenne la chose la chose paraît entre les deux c'est que en russie on aussi on laisse les gens parler librement on laisse chacun de dire ce qu'est ce qu'il veut dire voilà et la fin ça ne nous embête pas de trouver le moyen de dire écoute tu as dit ça mais tu as tort si on sent et aussi on vérifie et avec logique on voit que quelqu'un a tort on va dire tu as tort désolé ici quelqu'un est par exemple notre leader s'il a raison c'est à dire que tout ce qu'il dit c'est la vérité et c'est correct comme ça on a confiance et comme ça on vote pour lui en grande majorité ça c'est la démocratie russe c'est juste comme avant démocratie c'était pas naturel pour nous c'était apporté d'ailleurs en fait pour détruire le pays c'était la même chose avec communisme c'était avec les mêmes choses avec l'église orthodoxe et tout ça mais donc c'était quelque chose qui n'est pas à nous finalement c'était modifié et maintenant c'est à nous donc on a la démocratie on aime bien parler discuter des choses avoir le bon contact avec notre voisin et l'idée c'est toujours le même but pour moi je voudrais que le monde russe le monde européen mieux peut mieux comprendre l'un l'autre et comme ça on peut vivre dans la paix parce qu'on est les voisins c'est mieux de vivre dans la paix donc en prévention merci pour attention vous êtes sur la chaîne azimuth au revoir